Musique Cette petite maison par exemple est conçue pour se protéger du froid se protéger du vent et accueillir la chaleur et la stocker dans les murs en terre la paille sert d'isolant et la terre permet de réguler la température et l'humidité l'hygrométrie de la maison donc sans moyens technologiques très importants sans produits dont on ne sait pas quoi faire une fois qu'on veut s'en débarrasser avec des choses très simples de récupération qu'on a là sur place on peut avoir une qualité de vie importante celui-là c'est celui qui vient de plus loin il a fait 60 mètres à peu près pour venir ici la terre elle vient juste d'en dessous elle ne s'est pas déplacée elle a fait quelques mètres la paille elle a fait 4 km pour venir jusqu'ici tels que sont les choses à l'heure actuelle on a peu de place pour la créativité on a peu de place pour se réaliser dans notre vie au travers de ce qu'on fait en construisant soi-même sa maison là on a toute la place pour ça là il y a du sens ça devient très personnel on ne rentre plus dans une maison qui nous appartient on rentre chez soi c'est chez soi c'est chez soi qui en plus non seulement elles sont adaptées mais elles ont des propriétés bien plus intéressantes que la plupart des matériaux du commerce c'est sain c'est pas cher voire gratuit et c'est des techniques qui intéressent beaucoup de gens aujourd'hui qui se convertissent un petit peu à la construction écologique dans la maison il y a une cloison en briques de terre crue qu'on a réalisé ici avec un moule et la terre du terrain il y a une cloison en torchis à l'ancienne donc avec du châtaignier tressé très fin et plâtre et enduit avec de la terre et de la paille il y a une cloison en terre paille il y a une cloison en terre la terre et de la terre parable il y a une cloison en terre lui parable il y a une cloison en terre l'base il y a une cloison et le